Sur les gradins et dans les tribunes du stade de Girland, c'était l'ambiance des grands soirs, assurément. Stade copieusement garni, 30 442 spectateurs, plus Roger Rocher. Et sur le terrain, un match qui démarre à 100 à l'heure avec en particulier des Lyonnais qui réalisent une demi-heure initiale exceptionnelle. Dès la quatrième minute, Sima Nikolic se signale à notre attention, sans tir, face au-dessus. Mais l'avançant entre Ligoslav, déjà parmi les meilleurs victoires du championnat, attend son heure. Ou plutôt, il attend la huitième minute. Ferry puis Chiesa, à destination de Zambéli, démarqué sur l'aile droite. Centre pour Nikolic qui domine Mahu de la tête, un but à la roue d'eau. Mené à la marque, les Stéphanois réagissent. Un peu plus de réussite et Laurent Rousset, cadresse son tir lobé, alors que sur les corners, Topalovic s'interpose. Le milieu de terrain lyonnais est souverain. La combattivité de Bocchi, la finesse de Chiesa et le talent naissant de Fournier sont autant d'arguments qui font de l'OL une équipe beaucoup plus complète que ne le soupçonnaient les Stéphanois. Ainsi que beaucoup de supporters, il faut bien le reconnaître. Et sans l'opportunité de Castaneda, Fournier aurait aggravé le score. Curieusement, c'est le contraire qui va se produire. Rousset va déborder d'Omergue et Johnny Repp, égalisé sur le centre. Ce sera la seule erreur du portier lyonnais. C'était une faute de moi ou non, je ne sais pas. C'était un centre très difficile. J'étais obligé de sortir, mais peut-être que je pouvais arrêter. La deuxième mi-temps coïncide avec le Renouveau Stéphanois. Les Verts vont très largement dominer à leur tour et se créer de très bonnes occasions. Mais là encore, coup de théâtre sur un contre orchestré par Aymond. Les Stages fait une compte involontaire. Ce qui explique que l'arbitre hésite longtemps à donner le pénalty que transforme une première fois d'Omergue. Kéhiza s'étant placé en situation hors-jeu, il faut retirer ce pénalty. D'Omergue change de côté, mais le résultat est le même. 2-1 pour Lyon. Ensuite, et jusqu'à la fin, pressing Stéphanois. Coup franc de Zanon, sur la droite, Topalovic détourne. Coup franc à gauche maintenant, Gengini, croix marquée, mais Topalovic est encore là. Ça continue avec Larios, qui donne à Johnny Rep. Deux crochets avant de se débarrasser de Millon. Tête, Rousset, et encore un arrêt réflexe du gardien de Noël. Au final, les Stéphanois doivent s'avouer vaincus. Serge Kéhiza, qui n'a manqué aucun derby, va alerter une dernière fois Castaneda. Quant à Robert Herbin, c'est une défaite qu'il prend avec Philosophie. Il me semble que si Saint-Etienne continue de jouer de cette manière, eh bien, les victoires ne t'avons pas à se faire attendre. Après le match à domicile contre le Paris Saint-Germain, vous nous avez tenu à peu près le même langage. Alors, est-ce que c'est le même match, ou est-ce que malgré tout, vous avez noté des progrès ? Je parle essentiellement du milieu terrain. Si vous avez assisté aux deux matchs, il me semble qu'il y a une progression très nette. Moi, c'est ce que j'ai constaté, mais c'est peut-être pas l'avis de tout le monde. Donc, en définitive, Saint-Etienne reste l'équipe de championnat, c'est-à-dire que Saint-Etienne dose son effort. C'est ce que vous voulez dire. Ah non, Saint-Etienne ne dose pas son effort. Saint-Etienne cherche sa cohésion, et j'ai trouvé ce soir une équipe très cohérente, avec beaucoup d'impulsion. Il a manqué les deux points, mais enfin, je crois qu'il faut d'abord s'attacher à la manière, plutôt qu'au résultat.